Hier est sorti un nouveau patch sur TFT qui a apporté beaucoup de changements et principalement sur les augmentes. Spécifiquement les augmentes de légende, donc celles par exemple liées à Horn ou à Ezreal ont pas mal été changées. Il y a une de ces légendes qui a vu tous ces augmentes changés en prenant que des buffs. Le résultat c'est que pratiquement tout le monde joue actuellement Draven et que c'est complètement broken. Aujourd'hui je vais vous présenter comment on utilise Draven pour gagner les games actuellement à haut et haut. On va rapidement revenir sur les différents buffs qu'il y a eu liées à la légende. Le premier c'est l'augment de Spoil of War, la première augmente de Draven qui à tous les niveaux a été buff au niveau des pourcentages de chance mais qui surtout va vous permettre de toucher des bons loot plus tôt dans la game. C'est à dire que classiquement on peut avoir des coffres qui vont vous donner plusieurs golds, des champions, des nico, des items comme ça. Et ces coffres là peuvent arriver bien plus tôt dans la game maintenant. La deuxième augmente de Draven qui va vous donner des golds tous les rounds pendant 4 rounds a aussi été buff, vous gagnez juste plus de golds qu'avant. Et enfin la dernière augmente, Rolling for Days qui va vous donner un nombre de rolls qui est figé, c'est à dire que vous pouvez les utiliser sur plusieurs rounds, a été drastiquement augmenté, maintenant on a énormément de rolls. L'idée c'est que tous ces changements vous permettent de snowball votre game sans prendre aucun risque. Alors on se trouve sur une demeurée de fusion, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble en game. Ici on a l'augment de Spoil of War qui va vous permettre du coup de vraiment snowball votre game. Dès que vous faites un kill vous avez des chances de récupérer des golds ou d'autres formes de loot. En fait on va jouer très agressivement, vous allez voir que même si j'ai pas vraiment de super unités à rentrer ici, je vais quand même push le level. Et l'objectif ça va être de vraiment hold les meilleures unités possibles pour être le plus fort possible tout le temps, le plus d'upgrades possibles qu'on trouve. Là j'ai pas vraiment d'item à slam mais classiquement il faudrait slam un item dans l'idéal. Et on va push les levels dès que possible, vous voyez que je perds ce round. Classiquement quand on perd un premier round on a envie de jouer passif. Là ce qui va se passer c'est que ce round là aussi je vais pas pouvoir faire grand chose dessus mais il me semble que je le gagne, voilà je le gagne. Classiquement ici comme j'ai perdu mes premiers rangs, la logique voudrait que je fasse 10 golds parce que ça veut juste plus snowball mon économie. Sauf que c'est tellement fort Spoil of War qu'on a envie de jouer le plus agressivement possible pour tenir cette tempo et résister aux autres joueurs Draven aussi. Donc là vous allez voir je décide de vendre tous mes autres champions pour pouvoir acheter cette Tristan à deux et juste la push parce que c'est une upgrade niveau 2 tout simplement. Ça va augmenter mes chances de faire des kills et du coup de récupérer des golds et ça va aussi mettre en désavantage les autres joueurs de Draven et surtout les joueurs qui jouent pas Draven dans la game qui font concrètement une erreur actuellement. Donc ça c'est la première étape du plan, on push vraiment les niveaux très agressivement, vous allez voir que dans l'idéal il faut aussi push en 2-6 le niveau 6. Là ici j'analyse que le lobby est assez faible, j'ai pas besoin de faire ça, ça n'a aucun sens puisque dans tous les cas je gagne mes rounds. Mais concrètement ici même si ça me coûte très cher j'aurais pu mettre les 20 golds que j'ai pour passer niveau 6 directement, c'était totalement viable. Je slam tous mes items assez agressivement, il faut être le plus fort possible en permanence, c'est vraiment débile en fait. On arrive en 3-1, j'ai 23 golds donc je peux pas faire grand chose, à la rigueur j'aurais pu roll down ici mais j'ai déjà sauvé beaucoup d'HP, ça a pas beaucoup d'intérêt. Là on arrive sur la deuxième augmente et vous allez le voir du coup je check quand même vite fait les choix mais c'est pas des choix très intéressants du coup on va directement aller sur balance budget, c'est 90% de vos games, vous allez juste prendre les aumons de Draven dans tous les cas. Là je trouve un Felios directement et en fait ce qui va se passer c'est que j'ai envie d'être le plus agressif possible parce qu'en tous les cas les golds vont revenir avec l'augmente que je viens de récupérer, le jeu va me rendre les golds que j'ai perdu. Donc ici vous voyez je vends l'Alissandra, je push directement ce jean juste pour me rentrer un petit dead eye, vraiment tous les push que vous pouvez faire vous les faites tant que vous n'êtes pas niveau 7, donc là on est niveau 7 et là vous allez voir que c'est un peu différent mais jusqu'au niveau 7 vous allez push, 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 push à 0 en boucle et c'est de rentrer le plus possible vos unités, bien entendu pour ceux qui ne savent pas push ça veut dire monter de niveau. Ça va vous permettre d'être plus fort simplement avec plus de unités sur le board, d'avoir plus de chance de trouver des 4 cost parce que c'est là aussi la clé de Draven c'est qu'il faut le maximum de 4 cost. Donc là je fais tranquillement les rounds, mon économie est remontée par l'augment de Draven la deuxième, on avance tranquillement, on essaie de faire le board le plus fort sans perdre trop d'HP, c'est pas très grave si on perd la streak, de toute façon ça génère bien trop de golds, spoil of war. En fait la première augmente quand vous allez faire des kills va commencer à vous rapporter énormément à partir du stage 3 et 4 parce qu'à la place d'avoir juste un gold vous pouvez récupérer 2 golds des fois sur un kill et rien que ça c'est énorme. Là bien entendu la deuxième chose importante à faire c'est que je scout un peu le lobby, je vois qui peut venir me compter sur ma compo, vous allez voir que c'est très important quand vous jouez un 4 cost de regarder avec Draven qui va jouer votre composition. Là j'ai vu en gros qu'il n'y avait qu'un seul mec qui joue Aphelios donc je décide de commit sur Aphelios, d'être sûr de partir sur Aphelios. Ça va vous le faire le plus tôt dans la game possible parce que si vous le faites trop tard et que vous voulez faire la stratégie Draven mais qu'il y a 3 personnes sur votre composition vous avez beaucoup de chance de bottom. Donc là sur ce round niveau 7 classiquement ce qu'on faisait le match avant c'est que là on allait roll down tous les golds et juste essayer de trouver nos 4 cost niveau 2, être stabilisé et avancer dans les games comme ça. Là ça n'a plus rien à voir vous allez voir on ne passe pas du tout de temps au niveau 7, là on va juste attendre le prochain round. Voilà ici je me fais arracher par un mec vous voyez qui a concrètement misplay son augmente, qui a pas encore compris la stratégie, il a roll down tous ses golds pour être fort donc très bien lui il va roll down tous ses golds maintenant. Sauf qu'en fait moi ce qui va se passer c'est que je vais directement passer niveau 8, je roll rapidement quand même les autres augmentes qu'on me propose mais je vais directement passer niveau 8 sur le round. Une fois que j'aurai pris Rolling 4 Days qui me donne 35 rolls, je ne sais pas si vous vous rendez compte 35 rolls c'est 70 golds, c'est absolument énorme. Et donc là je fais tous les rolls gratuits que j'ai en fait avec les 20 golds qui me restent pour être le plus fort possible, trouver mes ebrides niveau 2, c'est le timing où il faut en fait faire, tout le monde va faire ça du coup il faut que vous fassiez ça aussi pour être fort par rapport aux autres, pour avoir 4 cost niveau 2, si vous n'avez pas de 4 cost niveau 2 ça va être très compliqué. Et par mal à la même occasion si vous pourrez récupérer un maximum de 4 cost qui deny les autres, donc il n'empêche de trouver les leurs, si tout le monde cherche ses Joanie, vous prenez des sujets Joanie c'est bien. Ou alors si vous pouvez trouver par exemple 4, 5 Kurgot et c'est par exemple de faire Kurgot 3, c'est là où on va commencer à essayer de faire un 4 cost niveau 3. Donc on veut vraiment récupérer un maximum de 4 cost, vous voyez que les rolls restent à travers les rounds donc je n'ai pas besoin d'utiliser ces rolls tout de suite. Du coup j'y vais tranquillement, je roll mes 4 cost, je sais que j'ai déjà trouvé Jarvan 2, j'ai déjà trouvé quelques ebrides, j'ai quelques HP pour jouer donc c'est ok on peut attendre. Et chaque gold que je vais récupérer à chaque round concrètement, je vais les utiliser pour aller trouver mes 4 cost. Donc là je prends Aphelios 2 directement, là je commence à être assez fort du coup avec Aphelios 2, Jarvan 2, on n'a pas loin aussi de Urgot 2 vu qu'on est Urgot dans le shop. Et on a aussi une Sejuane 2 qui peut tomber, un Chain 2 qui peut tomber, voilà ça tombe petit à petit, on continue à utiliser nos rolls tant qu'on n'est pas full upgrade. On va un Sion par la même occasion qu'on va rentrer, on continue à perdre bien entendu c'est ok, on n'a concrètement pas tant que ça, tout nous augmente ce qu'on a pris c'est pour trouver nos 4 cost. Donc on a juste notre board 4 cost, on n'a pas grand chose de plus mais par contre on a encore plein de rolls qu'on va continuer à faire. Là j'ai 4 Urgot donc là quelque chose commence à se dessiner, maintenant j'en ai 5, un Sion 2. Je sais qu'Aphelios 3 sera très dur à les trouver, j'ai jusqu'à l'autre que l'autre joueur qui jouait Aphelios n'avait qu'un seul Urgot et par contre il avait déjà Aphelios 2. Et là voilà avec tous ces rolls gratuits je finis par trouver des Urgot parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que si vous êtes dans des lobbies où tout le monde joue Draven, et bien tout le monde va chercher les 4 cost donc si personne ne joue Aphelios ici, si personne ne joue Urgot, ils vont récupérer tous les autres 4 cost de la poule et ça va être plus simple pour moi d'aller chercher Urgot. Donc du coup il y a beaucoup plus de chances de trouver Urgot, c'est pas juste de la chance, ça peut arriver vraiment une game sur deux d'avoir un 4 cost niveau 3. Donc là on est déjà à 6 Urgot, on va récupérer les 4 cost pour essayer de deny un petit peu. On observe un petit peu ce que les autres font, on sait que lui il a 5, 15 Urgot donc c'est ok. Donc là j'ai vu ici que ceux qui avaient peu d'HP holdaient pas mal de 4 cost, celui qui a un seul HP là il a 12 4 cost en tout. Ici vous allez voir voilà, du coup je décide de roll maintenant, d'utiliser mes free rolls qui restent pour essayer d'aller chercher Urgot parce que je sais qu'il y a pas mal de chances de le toucher. Là j'en ai déjà un, sur le round je vais continuer à utiliser mes free rolls vous allez voir et voilà et là on trouve un shop double Urgot donc bon le shop double Urgot certes c'est de la chance mais croyez moi que c'est pas que de la chance. Tous les games vous allez pouvoir aller chercher avec cette stratégie des 4 cost niveau 2, des 4 cost niveau 3 très facilement, même des 5 cost en fait si vous avez vraiment beaucoup de chance et que le jeu vous laisse snowball, vous pouvez instaurer votre board avec que des 4 cost niveau 2 en 4-2 donc quand j'ai commencé un roll tout à l'heure et ensuite vous allez niveau 9 et vous utilisez les free rolls que vous avez pour aller chercher des 5 cost niveau 3 ou des choses comme ça. Bien entendu si tout le monde fait des 4 cost niveau 3 ça va être très dur pour vous d'aller faire des 5 cost niveau 3 parce que sur le temps où vous allez monter niveau 9 vous allez vous faire détruire par ceux qui ont des 4 cost niveau 3. Et donc là la seule fin de ma game ça va être quoi ? Ça va être d'utiliser sur God 3 pour snowball ma game, pour avancer et essayer de deny les autres, empêcher les autres de faire des 4 cost niveau 3 du même Maccabi parce que sinon bien sûr ils vont égaler ma puissance. Donc là je vois par exemple que MC Musprime qui est une joueuse européenne, elle elle est en train d'avoir 7 chaînes donc je sais qu'elle est en train de faire chaîne 3, c'est la seule qui me suit un peu sur ce plan de jeu donc je commence à avoir un petit peu pour chercher des chaînes. On est pas là pour voir toute la game bien entendu, on est là pour apprendre à jouer Draven, commence et finit la game, j'essaie de trouver des chaînes tant bien que mal, malheureusement j'arrive pas à la deny, elle elle trouve chaîne 3, elle a vraiment un gros board autour de ça donc elle va finir par me battre mais là dessus je fais un top 3 grâce à sur God 3. Je pense que vous comprenez un petit peu mieux maintenant pourquoi c'est toxique pour le jeu, le snowball, le nombre de goals que ça vous apporte en fait, peu importe si vous avez pas d'augment de board vous allez complètement être trop fort parce que vous allez avoir plein de 4 cost niveau 3 dans vos games donc c'est facile de faire des top 1 si personne ne vous suit là dessus, ce qui fait que la norme instaurée c'est Draven. Donc là le jeu n'a plus beaucoup de sens en ce moment, on espère vraiment un b-page de Mordog, c'est pas sûr que ça arrive parce qu'il a annoncé sur Twitter que les vacances des réveillateurs allaient commencer et sur ces périodes là ils font jamais de patch. Maintenant on est pas à l'abri d'un hotfix, arriver à un moment peut-être que cette vidéo sera inutile dans un peu de temps je l'espère mais je vous sors comme cette vidéo pour que en attendant vous soyez pas largué, vous compreniez comment gagner vos games. En tout cas merci d'avoir suivi, si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à aller check mon Twitch parce que je stream beaucoup là dessus, à prochaine salle tout le monde.